Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 13, et non pas vendredi, mais ça pourrait ressembler à un vendredi 13 pour Donald Trump, samedi 13 février 2021, midi 11, heure du Québec, toute une veille de Saint-Valentin pour l'ex-président, qui était en procès pour la deuxième fois, je pense que tout le monde est au courant, il y en a qui viennent de se réveiller et qui ont réalisé que Donald Trump n'est plus le président, alors qu'ils écoutaient Kiwanen et pensaient que Trump était pour être réinstallé comme président, et que Joe Biden était pour concéder la victoire, il y en a qui ont prétendu ça pendant des semaines et des semaines et des mois, de nos amis ici au Québec, qui ont prétendu tellement d'autres choses aussi insignifiantes, dont on n'a pas vraiment besoin de revenir sur ces insignifiances, et que d'autres disaient « Joe Biden, il n'est pas le président, on ne le voit même pas à la Maison-Blanche, on ne le voit pas ceci, on ne le voit pas sur Air Force One, il y a un black-out apparemment à la Maison-Blanche, c'est un de mes amis qui me disait ça, un conspirationniste ». C'est parce qu'il venait juste d'être assermenté, Joe Biden ne peut pas commencer à se promener en avion en pleine crise non plus de pandémie, puis il faut que tu aies une raison pour prendre l'avion, Air Force One, sinon tu prends l'hélicoptère, Air Force Two. Donc, Joe Biden est le président depuis déjà le 20 janvier, et on a décidé au mois de janvier, avant l'inauguration de Joe Biden chez les démocrates à la Chambre-Base, d'impeacher, de destituer, c'est de mettre en accusation Donald Trump, pour une deuxième fois, sur la base de l'incitation, la base de l'incitation, ça c'est important de comprendre ça, l'acte d'accusation c'est incitation à l'insurrection. Et on a essayé avec les présentations au Sénat dans les derniers jours, avant hier, chez les avocats démocrates, de démontrer que Donald Trump avait incité, d'abord en refusant de reconnaître l'élection depuis le jour de l'élection, et avec toutes ces représentations devant les juges, plus de 60 fois, ces allégations de fraude massive, de ceci, de cela, pendant des mois et des mois, jusqu'à, on a culminé au fameux discours du 6 au début de l'avant-midi, au fin de l'avant-midi, juste à côté du Capitole, où il a dit aux gens ce qu'il pensait, et ainsi de suite, un discours enflammé, comme d'habitude, pour sa base, et il leur a dit, ça y est, on s'en va marcher, puis je vais aller avec vous autres, on va aller marcher pacifiquement et patriotiquement, pour leur faire entendre notre mécontentement face aux résultats d'élections, puis à la pseudo-corruption, puis à la pseudo-fraude. Donc, pacifiquement et patriotiquement, puis il a dit, on va aller donner du courage aux représentants républicains qui n'en ont pas, puis je lui ai dit, je pourrais vous les nommer. Puis ici, on n'est pas satisfait de leur vote pour essayer de renverser un verdict démocratique, ce qui était impossible à faire, et il visait aussi le vice-président Mike Pence à l'époque, le saucisse au matin-là, parce qu'on était rendu à la certification du vote du collège électoral, et c'est Mike Pence qui préside ça, le vice-président, et c'est lui qui doit, il n'y a aucun pouvoir constitutionnel pour renverser, il est juste là pour confirmer le vote, à moins qu'il y ait une autre enveloppe qui démontre que celle qui est là est frauduleuse, il est obligé, selon la Constitution, de reconnaître le résultat du collège électoral. Donc, c'était complètement faussé de la part de Donald Trump de mettre dans la tête de ses partisans que Mike Pence pouvait renverser ce jour-là le vote. Donc, on a vu ce qui est ça a donné, Mike Pence est devenu une victime de ça, et les gens sont allés, et ça, tu ne peux pas blâmer Donald Trump parce qu'il n'aurait pas dit de rentrer puis de démolir, donc, l'incitation à l'insurrection, c'était une accusation qui était trop hâtive de la part des démocrates dans leur excitation puis dans leur haine de Donald Trump, et on est allés avec cette idée-là, et ça a été complètement débunké hier par les avocats de Donald Trump qui ont fait une très bonne présentation, moi je l'ai écouté, et ça a vraiment frustré les démocrates, et il y a même plein de commentateurs républicains comme Trey Gardier, que vous connaissez sûrement, l'ex-représentant de la Chambre basse de la Caroline du Sud, d'un avocat qui disait, lui, quand on lui demandait de commenter dans les jours derniers pendant le procès, on lui demandait son opinion là-dessus, puis il disait, les démocrates ont pris la mauvaise, le mauvais acte d'accusation, parce que c'est clair qu'il n'a pas incité à l'insurrection. Mais par contre, Craig Hardy a dit, et je vous en avais parlé même il y a quelques jours de ça, si ma mémoire est fidèle, l'acte d'accusation aurait dû être après ce qui s'est passé durant la prise de contrôle par les insurgés du Capitole, la réaction de Donald Trump a été de regarder à la télé, d'être silencieux et de rien faire, de ne pas appeler ces gens-là à sortir de là calmement tout de suite, de ne pas appeler la garde nationale ou quoi que ce soit. C'est ces actions-là qui sont répréhensibles. Et là, il vient d'arriver quelque chose de spectaculaire et d'inattendu, parce qu'aujourd'hui, samedi, ça devait être la finalité de tout ça, ça devait être banal, on bâclait, on allait au vote, puis Donald Trump était acquitté, naturellement, parce que ça te prend les deux tiers des votes des 100 sénateurs qui sont là, donc ça demande 67 ou 68 votes, et donc les démocrates ont 50 sénateurs, tu as besoin de 17, c'est 67, tu as besoin de 17 sénateurs républicains pour condamner Donald Trump, ce qui est, avec l'acte d'accusation qu'on avait là, impossible. On n'avait absolument aucun témoin, ni pendant le processus à la Chambre, ni maintenant jusqu'à présent, mais on a présenté, dernière minute, il y a à peu près une demi-heure de ça, une motion pour appeler des témoins. Imaginez-vous, puis cette motion-là a été votée à 55 contre 45, ça veut dire qu'on va appeler des témoins, ça veut dire que ce procès-là, qui devait être banal, une formalité, qui devait se terminer aujourd'hui avec un vote, bien, va s'éterniser sur des semaines et des semaines, et on va appeler des témoins, ils vont, tout à l'heure, dans 15 minutes, ils vont donner les détails de ça, je vous ferai un compte-rendu, parce que ça devient vraiment croustillant, intéressant, on pourrait appeler Donald Trump comme témoin, Nancy Pelosi et n'importe qui d'autre. Et ce procès-là qui devait se terminer maintenant, aujourd'hui, peut durer des semaines et des semaines et des semaines. J'aimerais vous rappeler que depuis que Donald Trump a été battu et qu'il n'est plus, puis en plus maintenant, il est comme un criquet, on ne l'entend plus parce qu'il a été banni partout, les codes d'écoute à la télévision américaine, de réseaux câblés, spécialement axés sur les nouvelles, ont plongé énormément, alors que pendant la présidence de Donald Trump, on faisait des profits records. Encore là, mes amis de ces chaînes conspirationnistes, dont je n'ai pas besoin de nommer, vous disaient que les médias sont en chute libre. C'était complètement stupide et faux, puis je vous l'avais dit je ne sais pas combien de fois, Donald Trump a été une mine d'or pour les médias et tous ceux qui ont voulu écrire des livres. Et là, comme on ne peut plus commenter ses tweets, on ne peut plus commenter ses actions, ses paroles, parce que lui, il donnait un spectacle, et c'était pour ça qu'on l'avait mis président, parce qu'il a ramené la profitabilité incroyablement au niveau de la littérature, au niveau des ventes de livres, puis au niveau des codes d'écoute, puis des journaux aussi, qui étaient tous en chute libre avant l'élection de Donald Trump. Là, maintenant, on est content du côté des médias, parce que ça va s'éterniser pendant des semaines et des semaines. Et Lindsey Graham, qui est le sénateur de la Coraline du Sud, avait prévenu les démocrates, si vous voulez appeler des témoins, faites attention à ce que vous souhaitez, parce que ça peut rouvrir les portes de l'inondation de « floodgate », comme on dit. Et c'est de voir combien de témoins on va appeler. Et là, ce qu'on peut faire aussi dans cette procédure-là, et c'est là le but visé par les démocrates, parce qu'on a vu qu'on n'était pas capable d'aller chercher la majorité pour condamner Donald Trump. On peut changer en cours de route. Et là, écoutez, ce que je vous dis, c'est ça le plus important, l'acte d'accusation qu'on a vu très faible, qui n'avait aucune base, celui d'avoir incité l'insurrection, ce n'est pas ça du tout qu'il a fait. Et là, on pourrait plutôt s'enligner à qu'est-ce que Donald Trump a fait dans les minutes et les heures qui ont suivi le début de l'invasion. du Capitole. Absolument rien, apparemment. Puis il regardait ça à la télé, puis il se réjouissait. Il a même eu un appel avec Mark Meadows, où il a dit, « Hey, c'est des antifas qui font ça, mais Mark Meadows, qui était son chef de cabinet, il a dit, « Ben non, voyons, sais-tu à qui tu parles, là? » C'était pas, non, c'était ton monde qui était là-bas. Il a dit, « Ouais, OK, alors, il avait l'air pas mal plus fâché du résultat de l'élection que vous autres. » Donc, il n'y a rien fait. Et c'est là-dessus, même, que Trey Gaudi a dit, c'est là-dessus qu'on aurait dû monter le dossier et le cas chez les démocrates. Et là, on s'est rendu compte de ça chez les démocrates qu'on avait fait une erreur, on était allé trop rapidement, et là, ça vient d'être changé. En dernière minute, revirement spectaculaire, comme juste Donald Trump peut nous en donner. Ben, Donald Trump, indirectement, en passant, il n'est plus président pour ceux qui pensent qu'il était encore président. Puis, Guantanamo, c'est une prison politique pour les prisonniers d'Afghanistan, surtout, et d'Irak aussi. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée que vous avez. Je ne sais pas pourquoi on a une obsession avec Guantanamo chez les conspirationnistes. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et tout ça, en conclusion, parce qu'aujourd'hui, j'allais vous faire une petite vidéo pour vous dire, « Bon, ça y est, c'est banal, c'est fini, même Mitch McConnell, dont on n'était pas certain du vote, avait annoncé qu'il était pour voter, et j'ai l'article ici qui était publié ce matin, en plus, juste quelques heures avant ce matin. Je vais aller vous le trouver. Bougez pas, je l'avais sous le nez tout à l'heure. Restez là. Et le voilà, c'était publié par Politico ce matin qui nous disait, « McConnell décide et annonce qu'il va voter pour acquitter le président des États-Unis. On n'était pas certain de son vote à lui, mais McConnell révèle qu'il votera pour acquitter Trump. Son annonce met fin à une longue période de silence sur la question de savoir s'il envisageait de condamner Trump parce qu'il avait dit au sénateur républicain « C'est un vote de conscience » parce qu'il était vraiment fâché de ce qui est arrivé. Et lui, c'était pas vraiment un super pro Trump. Ça fait des mois qu'il n'a pas parlé à Donald Trump. Et, juste pour vous convaincre que peut-être il y avait eu un petit, comment dire, une petite sonnette d'alarme concernant ce revirement spectaculaire aujourd'hui. Le Sénat qui vote pour permettre aux témoins d'apparaître dans le procès de destitution. Surprise, retardant probablement le verdict. Ça va être des semaines et des semaines. Je vous laisserai tous les articles de tout ça. Bien, on avait Nikki Haley qui a été l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies pendant presque les deux premières années de présidence de Donald Trump. Une femme forte qui était une ancienne gouverneure de la Caroline du Sud à qui on a demandé d'accepter ce poste-là et qui est probablement la candidate numéro ou non pour les prochaines primaires républicaines en 2024. Nikki Haley qui serait probablement, si je peux m'avancer, probablement la première présidente la première présidente, la femme américaine et il y a ma tendre épouse qui est une pro-Trump invétérée, elle, des fois j'ai des petits arguments avec elle parce que moi je l'étais au début mais j'ai lâché ce train-là qui m'a toujours dit la première femme présidente, Jean, ce sera une républicaine, ce sera jamais une démocrate. Donc, Nikki Haley qui est très puissante, très éloquente a toujours gardé ses distances avec Donald Trump dans plusieurs sujets surtout concernant l'immigration, concernant toutes sortes de sujets délicats comme ceux-là et Nikki Haley a dit et ça a été publié ce matin dans plusieurs médias où ça a commencé hier à être publié, nous n'aurions pas dû le suivre. Nikki Haley condamne fermement le comportement post-électoral de Donald Trump après être resté relativement réticent pendant deux mois face aux affirmations sans fondement de l'ancien président Donald Trump selon lesquelles sa défaite aux élections était le résultat d'une fraude électorale. Nikki Haley a vivement réprimandé le président qu'elle avait autrefois servi. Nous devons reconnaître qu'il nous a laissé tomber à déclarer Haley à Politico. Moins d'une semaine après l'attaque, il a emprunté un chemin qu'il n'aurait pas dû et nous n'aurions pas dû le suivre et nous n'aurions pas dû l'écouter et nous ne pouvons pas laisser ça se reproduire. Donc, même Nikki Haley qu'on voit ici veut que Donald Trump soit une histoire du passé. Nikki Haley, qui est après ça dans son article justement de Politico, le moment de choisir est arrivé à la fin de l'année dernière. Nikki Haley avait un ami qui traversait une période difficile. Il avait perdu son emploi et est expulsé de sa maison. Il recevait de mauvais conseils, de mauvaises personnes qui lui remplissaient la tête de fantasmes autodestructeurs. Il semblait perdre le contact avec la réalité. Par inquiétude, Nikki Haley a appelé l'homme. « Je veux m'assurer que tu vas bien, lui dit-elle. Tu es mon président, mais tu es aussi mon ami. » Au moment de l'appel de l'appel de Haley, Donald Trump, son ami, avait passé une grande partie du mois précédent à refuser de concéder sa défaite à une élection qu'il avait clairement perdue, choisissant plutôt de délégitimer les institutions gouvernementales qui ont confirmé le résultat, se livrant à une conspiration extravagante de théories et renversant généralement les normes démocratiques vieilles de 244 ans dans le pays. Et c'est à ce moment-là que Néhé Léon nous dit qu'on n'aurait jamais dû le suivre, cet homme, jusque-là. Trump nous a laissé tomber et on ne peut pas laisser ça se reproduire. Voici Nikki Haley qui était avec Donald Trump à la Maison-Blanche dans les bonnes heures de la présidence de Donald Trump. L'ancienne ambassadrice, Nikki Haley, a déclaré à l'ex-président Donald Trump politiquement mort, a déclaré l'ex-président Donald Trump politiquement mort dans une nouvelle interview affirmant qu'il ne pouvait plus se présenter aux élections fédérales. Donc, vois-tu, et c'est peut-être ça qui a réveillé aussi le Sénat et les sénateurs républicains qui ont décidé finalement d'autoriser les témoins. Haley a offert les commentaires dans une interview dans un profil du magazine Politico par Tim Alberta et elle l'a fait en proposant que les conséquences naturelles des actions de Trump devraient être un substitut suffisant à la destitution ou toute autre forme de responsabilité. Il ne se présentera plus aux élections fédérales, a déclaré Haley, mais que se passe-t-il s'il le fait ou du moins et s'il passait les quatre prochaines années à menacer le Parti républicain, peut-il guérir avec Trump sur la photo? Je ne pense pas qu'il sera sur la photo, dit-elle d'un ton neutre. Je ne pense pas qu'il le puisse. Il est tombé trop loin, il est tombé si loin. C'était la plus grande certitude que j'ai entendue de n'importe quel républicain après le 6 janvier et Haley n'avait pas fini. Nous devons reconnaître qu'il nous a laissés tomber, a-t-elle déclaré. Il empruntait un chemin qu'il n'aurait pas dû et nous n'aurions pas dû le suivre et nous n'aurions pas dû l'écouter et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Ailleurs, dans l'interview, Haley a défendu et soutenu son ancien passé avec Trump, affirmant qu'il était peut-être impétueux, il a peut-être été franc, mais c'était quelqu'un qui se souciait du pays. Je maintiens toujours cela. Je ne pense pas que nous devrions jamais nous excuser pour les politiques pour lesquelles nous nous sommes battus et les choses pour lesquelles nous avons fait les choses que nous avons faites pendant 4 ans. Mais c'est surtout son comportement à la fin, en refusant de reconnaître le défaite. Donc, ça va être vraiment intéressant, spectaculaire. Restez là. Donald Trump, on n'a pas fini d'en parler. Pendant des semaines et des semaines, les médias vont se lécher les babines.